Bonjour chers amis, Macron est rentré dans la campagne électorale des européennes. D'abord une première réflexion, normalement un président de la République ne devrait pas devenir l'agent d'une campagne électorale parce que normalement il est au-dessus de ça et il est scandaleux qu'il descende à ça. Mais c'est la vérité, c'est un fait, donc tournons la page, acceptons ce qu'on ne peut pas refuser. Alors Macron, dans ce grand discours sur l'Europe, nous a fait quelques révélations. Sa plus énorme révélation, c'est que l'Europe pouvait mourir et effectivement, comme toute création humaine, ce qui a été fait peut-être défait. Mais ce qu'il a oublié de nous dire, c'est que cette Europe, ce n'est pas une Europe de la construction, ce n'est pas une Europe qui défend les intérêts des Européens, c'est une Europe de la destruction des intérêts européens. Et le bilan de cette Europe vis-à-vis de cette Europe telle qu'on l'a bâti est catastrophique. Il est dramatique parce que cette Europe qui devait tout défendre a tout détruit. Et le peu qui reste, ce sont des décombres dont on ne sait comment on va s'en sortir. Il a tout détruit. L'éducation a été détruite, la santé a été détruite, la sécurité a été détruite, la médecine est détruite, l'école est détruite, la jeunesse est en train d'être détruite. Et il n'y avait qu'une chose dont l'Europe pouvait se vanter, c'est que c'était une Europe de la paix. Aujourd'hui, c'est une Europe de la guerre qui veut à tout prix déclencher une guerre et une guerre atomique. On ne sait pour quel intérêt absconde totalement incongru. Donc, voilà où nous en sommes. Mais ce constat n'est pas une déclaration de guerre à l'Europe, pas du tout. Ce constat nous amène à dire qu'il pourrait y avoir une autre Europe que celle qu'on nous fait. C'est une Europe de la sécurité, effectivement. Une Europe de l'arrêt de l'immigration-invasion. Une Europe qui lutterait contre le grand remplacement. Une Europe qui protège. Une Europe qui aide l'économie au lieu de la détruire. Une Europe normale. C'est-à-dire l'inverse de ce que les technocrates et les agents de la grande finance internationale font depuis 40 ans. Tout cela est dramatique. Mais tout cela peut changer. Tout cela peut changer pour peu que les électeurs votent pour le seul parti en France qui défend le bon sens. C'est Éric Zemmour, Marion et Reconquête. L'espoir ne doit pas être abandonné. L'espoir est à la portée de la main. La renaissance est à la portée de la main. Pour peu que les électeurs ne se laissent pas emporter par les manipulations électoralistes du système qui, comme d'habitude, tendent à empêcher le vote de bon sens, le vote de l'intérêt commun. L'espoir est en train de faire un des détruirent. Sous-titrage ST' 501